Dans cette figure, pousser les chariots, on retrouve les mêmes principes de l'élan qu'on a vus dans la figure du boucheron. Cette trajectoire qui part dans une courbe vers le haut, puis une courbe vers le bas, s'éloigne avant d'attaquer les forts. Ici, il faut faire preuve d'un peu d'imagination. Pensez à un petit chariot qui est très lourd, dans une mine abandonnée, où les rues sont un peu rouillées, et il va être difficile de les mettre en marche sur les rails. La courbe vers le haut, et vers le bas, et on prend l'élan, et là c'est dur. Deux, et trois, on engage le poids, il commence à bouger, et il s'en va. Et là, c'est l'air de la mine qui est déplacée par les mouvements de chariot. Merci. 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 Merci.